hey salut mes loulous j'espère vous vous portez bien depuis le temps je suis heureux de vous retrouver alors naturellement j'ai pas de vidéo potager ou proposer il y a une autre option qui s'ouvre à nous cette option elle est que c'est la période des champignons mais il y a un point négatif qui vient de se présenter à la fête c'est que il fait ultra chaud donc là nous sommes pour vous situer je ne sais pas si la vidéo va tomber sur le même jour mais sommes pour vous situer le samedi soir combien 26 août c'est ça 2023 et donc en fait il a plu à dons pardon excusez moi il a plu à dons hier et et aujourd'hui aujourd'hui un peu moins plu mais hier on a eu gros gros orages avec beaucoup de pluie et tout et tout et en fait je faisais un chapeau parce que et en fait on n'a jamais abordé ce sujet qui est le la mycologie qui est aussi un un des deux des autres éléments que j'aime dans la nature c'est à dire vous saviez l'apiculture le potager et puis ben le ramassage des champignons que je que je j'ai fécu depuis que je suis enfin je pense que c'est un truc de gamin ça en fait parce que tous ceux qui continuent en vieillissant ramasser ou qui vont aux champignons ont toujours fait avec leurs parents ou leurs grands-parents généralement c'est un truc de transmission familiale moi c'est mon cas moi deux trois ans avec ma grand-mère et mon grand-père paternel j'étais aux champignons je suis au vergnat pour situer pour ceux qui ne le savent pas il y en a d'autres qui le savent parce que connaissent la chaîne depuis très longtemps donc ont suivi le début de la chaîne où tout a commencé à à clermont-ferrand et et ont vu l'évolution des différents potagers entre clermont puis la deuxième étape qui était la normandie qui n'a pas été la plus glorieuse puis après celle de la nièvre donc en bourgogne et retour caisse départ pour des raisons proprement familiales et personnelles qui touchent toutes les familles de france j'ai donc donc rentré salopée ou à l'eau donc là pour le moment j'ai pas de potager et j'ai pas de quoi vous proposer gentiment de quoi vous mettre quelque chose sous la dent sinon je naturellement je l'aurais fait en début de saison parce que là on arrive un peu en fin de saison et oui encore plein de choses à faire vous goûtez mais beaucoup à ramasser surtout sur cette période de août fin août début septembre il va falloir surtout faut avoir anticipé déjà tout ce qui est légumes pour l'automne quoi l'hiver c'est l'hiver ce n'est que le ramassage plus ou moins de de votre de votre récolte automnale là j'ai changé de j'ai dû changer de téléphone parce que le mien m'a lâché et joie de du modèle de la fabrication chinoise mais vendu par des américains vous avez compris qu'elle était la marque assemblée en chine fabriquée en chine assemblée en californie voilà je n'en dirai pas plus bref et donc j'ai pris un nouveau téléphone et je pense que la qualité je n'en sais rien parce que je n'y connais strictement rien du tout en informatique et donc la qualité je l'espère est meilleure que sur les précédentes vidéos donc je me suis dit qu'il pouvait être sympa de vous faire un petit point champignon vite fait on partage un petit moment four et ensemble j'ai déjà ramassé quelques quelques giroles 1 alors là on voit qu'elles ont quand même vachement séché parce que on a une grosse période de canicule donc je suis un peu suicidaire il faut absolument pas faire ce que je fais c'est à dire faut pas y aller après une période de canicule et juste le lendemain de pluie ça sert à rien mais en fait que moi j'y vais surtout en priorité pour pour plus si vous voulez me détendre en fait j'y vais pas me promener donc je compte pas sur le ratio de ce que je vais ramener j'y vais pas dans l'optique de me dire tiens si je ramener si je ramener quelque chose parce que si on se dit ça bah généralement on ramène jamais rien et en plus de ça on est dégoûté tandis que et puis ben voilà on vient d'en trouver hop j'ai vous filmer ça tandis que si on n'y va pas dans l'optique et ben on on trouve et là c'est c'est mon cas moi j'y vais jamais dans l'optique de ramasser quelque chose allez on fait un tour ensemble important quand vous allez dans les bras alors même si on n'a pas le style on s'en fout pas voir le ciel parce que je suis énormément dégueulasse avec ou sans chapeau de façon ça change rien on est bien d'accord mais vous souvenez ce chapeau qui avait été que j'avais acheté au potager du roi dont je vous avais fait une vidéo en juin 2022 ça va être la dernière vidéo sortie yes ça va être dans les dernières vidéos donc là je viens de trouver ce qui s'apparent pour moi à des pieds de moutons où c'est de la gironne on va voir tout de suite pieds de moutons donc voilà pieds de moutons très simple le focus va-t-il se faire ou pas je vais je vous ferme le plan on va regarder ensemble allez c'est parti donc oui typique alors quand je vous disais oui l'important c'est d'avoir c'est pas d'avoir le style c'est surtout d'être bien protégé pourquoi être bien protégé non pas parce qu'il fait plus froid et qu'on a un risque d'avoir fois en forêt c'est pas trop ça le problème c'est surtout l'éthique ont fait le gros problème et je sais de quoi je parle il m'est arrivé à une veillée de départ en vacances pour rennes donc je salue nos amis bretons qui est une assez belle ville d'ailleurs de nantes et j'en ai profité pour visiter nantes aussi qui est une magnifique ville avec un super parc d'ailleurs puisqu'on parle jardin aussi avec un super parc qui a toujours été réputé d'ailleurs pour ses espaces verts tout gamin moi j'avais cette j'avais la maîtrise de cette réputation puisque mon père était j'étais jeune il était employé de mairie mais rayons espaces verts donc il il avait fait le concours je raconte toute ma vie on s'en fout il avait fait le concours à nantes de ce qui réunissait toutes les grosses communes de france où chacune devait présenter un espace c'est un carré potager sur je sais pas ça devait faire peut-être j'en sais rien 20 m par 20 mètres un truc comme ça bref ici on a donc des pieds de mouton à quoi on le reconnaît c'est très simple le pied de mouton comme on le voit à des petites lamelles ou net alors est ce que ça va voilà on voit les petites lamelles ou net ça fait un peu du feteux comme du cotonneuse du coton sur le côté on voit les petites lamelles vous n'enlevez pas les petites lamelles ça se consomme donc là il est très beau ce qui me rassure c'est qu'on voit qu'il a commencé un petit peu séché sur le dessus vous le voyez hop ici mais tout le reste est quand même encore frais pareil sur son petit son petit frangin qu'il a donc ici on a déjà alors il faut éviter les sacs plastiques tout ça moi j'ai pas de panique j'ai trouvé ce début vous voyez de girolounette alors on voit une partie qui était bien protégée cette partie gauche plus claire qui était bien protégée une autre partie qui était bien cramouillée qui a bien séché on voit la consommation n'est pas pour moi les grands parents moi je n'en consomme pas c'est pas que je n'en consomme pas c'est que je ne peux pas en consommer voilà 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 donc on se munit toujours d'un petit couteau on respecte naturellement la forêt pas de déchets tout ça je vous le rappelle mais ça coule de source je vais vous poser 20 secondes ici c'est compliqué quand on a pas ce qu'il faut tac le temps d'ouvrir le couteau voilà donc pas de déchets on balance pas on vient pas avec sa petite boîte de sandwich ou son paquet de chips et on n'en faut pas partout on n'est pas un gros porc on est un humain civilisé il n'y a pas de souci bref la moraline étant passé de niche il ya ce qu'on appelle chez les champignons les zones mycorhiziennes donc on peut appeler aussi vulgairement des tâches c'est à dire des zones propices aux champignons parce qu'il faut savoir que les arbres et donc va créer du mycorhize et donc développer entre racines entre elles et donc vont développer des champignons l'un et l'autre sont vitaux l'un apporte à l'autre quelque chose là porte l'eau l'autre me semble-t-il le sucre si je dis pas de bêtises c'est les spécialistes en biologie éclairé ma pensée mais mais vous m'avez compris allez on va faire on va continuer de faire un tour il commence à déjà être un peu tard ce qui m'est venu l'idée de faire cette vidéo et le cadre est plutôt angélique plutôt glucolique sympathique voilà c'est impeccable bon on va voir si on trouve une autre une autre présence de pieds de moutons parce que c'est la saison des pieds de moutons c'est la saison des sept mais là le problème du sept c'est qu'il faut que ça pleuve quand même il n'a pas suffisamment plu pour qu'on puisse aspirer à comment dirais-je à penser qu'on pourrait trouver des sept c'est pas la peine de rêver là je ne pense pas on ne croit pas du tout un seul instant à cette théorie à il me trouve quelque chose qui peut attirer à l'oeil et me faire eh ben de quoi alors c'est la saison oui parce que vu que j'ai pas grand chose à vous proposer puisque je peux pas vous pas je peux surtout pas vous proposer parce que j'ai pas le support pour proposer des vidéos potagères ben je me dis que voilà on a resté dans la nature alors je veux pas changer la chaîne je veux appeler ça chambre le champignons dentaux mais mais voilà ça nous empêche pas qu'on peut quand même faire des petites d'urgence et des petits sauts comme ça sur d'autres domaines qui sont quand même des domaines de nature donc on est en Auvergne donc au pied pour ceux qui connaissent un petit peu vous êtes juste ici au pied du puits d'homme le fameux volcan du puits d'homme qui fait quand même 1465 mètres qui n'est pas le plus grand plus le plus grand volcan alors c'est une chaîne volcanique alors point je reviens sur la chaîne volcanique après on nous ramasse que ce qu'on connaît en plus jamais ce qu'on connaît pas c'est pas la fête au pain d'épices si on veut garder ses reins son estomac son ventre et continuer à vivre et jouer à la belote avec mamie à noël on évite ce genre de conneries moi je ne touche pas ce que je connais pas ça je connais pas je me contente et de toute façon je fais toujours faire une vérif à la grand mère qui elle fait ça depuis plus de 70 ans qui connaissent ça par coeur puisque c'est elle de toute façon qui va les manger donc voilà autant qu'il va être vérifié et qu'elle soit sûre oui donc je disais que on est sur un parc volcanique de quand même 20 80 80 volcans sur toute l'auvergne ce qui n'est pas proprement dégueulasse 80 volcans qui sont pour la plupart éteints d'autres endormis le puits d'homme étant un volcan qui n'est pas éteint contrairement à ce qu'on peut penser ça veut dire qu'à tout moment clermont ferrand peut se retrouver littéralement en ce lit sous la lave c'est clermont ferrand complètement au pied du puits d'homme pour vous donner une ordre d'idée vous voyez aussi bien que si vous étiez en bas pour ceux qui connaissent ça les éclairs ils savent pour ceux qui ne connaissent pas parce que c'est une région touristique mais disons une région touristique pour un certain âge quoi ou alors pour une catégorie de gens qui sont intéressés par rapport à tout ce qui est lié à la nature c'est à dire la randonnée les randonneurs les gens qui aiment la pêche parce qu'il y a beaucoup de lacs énormément de lacs ici parce que forcément il ya des volcans mais il ya des volcans alors je ne sais plus comment on appelle ça je suis pas un spécialiste de la vulcanologie j'ai un ami d'ailleurs qui s'appelle charles d'ailleurs s'il se voit je le salue qui lui est un grand passionné de vulcanologie qui maîtrise ça tel le Haroun Stasiev je suis à Aroun Stasiev parce que c'est le seul que je connais donc ça fait penser à ma grand mère puisqu'elle citait toujours Aroun Stasiev je ne sais pas pourquoi génial bref et donc il ya on a des volcans qu'on va dire de cratères qui avec le temps sont remplis d'eau et les formes des lacs voilà donc ici période donc Girol donc ça va bientôt tendre à commencer à se finir mais pas très loin on peut encore en trouver on va passer sur de la Girol tube c'est à dire Girol grise qui n'est qu'un qui appelle ça Girol grise ou un diamant on appelle ça Girol grise donc vraiment c'est Girol tube je crois alors on peut préférer pour essayer de les trouver pour trouver tout ce qui est pied de mouton Girol pour essayer de gratter essentiellement dans tout ce qui est assez mousseux la vue qu'il a fait très chaud on va essayer quand même de rester sur des endroits où c'est pas à découvert comme là par exemple vous voyez c'est pas ça sert pas trop à grand chose parce que forcément la chaleur est passée le soleil a tapé dessus donc évaporation qui dit évaporation dit sécheresse donc forcément moins de probabilité à une poussée de champ qu'est ce que c'est que ça ça donne pas du tout envie vous voyez ça donne vite on y touche absolument pas je m'enfonce et il y a quelques champignons qui ont survécu qui n'ont pas subi ça c'est un cèpe vous voyez mais c'est un cèpe c'est un bolet rouge moi je ne les connais pas et paraît-il c'est consommable alors je ne vous incite pas à les consommer parce que je ne le sais pas je précise bien attention je vais vous dire ce que je porte parce que j'ai une portée publique minule soit-elle mais une portée publique puisque vous écoutez vous voyez ça c'est signe qu'il y a quelqu'un qui est passé c'est pas du tout rassurant si on est absolument à un cran à un besoin total de de faire sa dose de champignons mais c'est pas trop mon problème parce que je m'en fous plus mon premier c'est par curiosité mais oui le 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 bolet rouge enfin le bolet au pied rouge c'est son nom en attendant ne me demandez pas j'en sais rien lui je vais éviter de vous faire une vidéo trop long bah ça paraît-il se cuisine se consomme moi je vois plein de gens qui le consomment c'est qu'il doit bien se consommer manifestement parce que je les revois après donc c'est les mecs qui sont corollants et c'est en dialyse en plus donc c'est impeccable enfin c'est pas du tout marrant mais ce que je veux dire c'est que voilà il faut donc là ici typiquement il y a peu de probabilité sauf si on a un peu de chance qu'il y ait quelque chose parce qu'on a vachement découvert quoi et là c'est plutôt bucolique c'est plutôt sympathique quand je suis dans les bois je pense toujours à un film je sais pas si vous connaissez ce film c'est marrant parce que chaque fois ça me fait penser à totalement sim ça fait penser au film des les grandes gueules avec lino ventura et bourville si vous avez plus vu ce film alors pour les plus jeunes ça va forcément pas parler sauf si vous avez une éducation ce qui a été mon cas par vos grands-parents l'aventura étant mon lecteur préféré pour plein de raisons pour les valeurs qu'il incarne puis parce que nous avons tous les deux les mêmes origines alors lui il est pur italien moi je suis étalo français italien mon grand-père il est francicilien lui il n'est pas mais c'est un italien donc ici voilà c'est bien ce que je pensais on ne trouve rien on voit là ça a été gratté il y a du monde qui est passé là voilà c'est donc là c'est une façon on trouve rien c'est normal on voit ça a été gratté il n'y a pas de souci là on voit qu'il y a une zone qui a été encore alors le pied de mouton c'est assez marrant parce que les gens le enfin les gens généralement c'est pas un des champignons que les gens maîtrisent de plus j'ai eu moi des sur cette forêt sur l'autre versant et j'ai pas voulu y aller parce que je me suis dit que j'y avais été il y a il y a une semaine et demie et que certainement la repousse n'avait pas été encore faite et que ça n'avait aucun intérêt j'aurais peut-être dû y aller et bien je sais plus ce que je veux dire voilà je suis perdu tant pis oui donc les gens en fait ne maîtrisent pas le le pied de mouton ne le connaissent pas les masses donc ce truc un peu dufteux avec des lamelles dessous ça les soit je sais pas soit ça les rassure pas soit ils savent pas le cèpe ils vont être baissés alors qu'il y a des cèpes qui sont pas tous consommables ça peut être dangereux la giroles il y a plusieurs types de giroles mais il y en a qui ont pas simila de la giroles qui il y a de la fausse giroles aussi alors je crois pas qu'elle soit toxique à proprement parler mais elle peut disons comment vous dire faire passer une petite nuité sympathique en compagnie de monsieur Smeta ou Imodium vous voyez ce que je veux dire voilà 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 donc c'est pas forcément agréable mais c'est mieux que c'est mieux que de mourir quoi bah celui-là est énorme je sais pas ce qu'on doit dire alors ça je ne me cueille pas parce que je ne connais pas mais on voit qu'ils ont quand même souffert parce que parce qu'ils sont hyper desséchés sur le dessus on voit qu'il y a ça se recroque gris ça a quand même bachement je vais peut-être couper à un moment donné parce que sinon vous allez avoir une vidéo que je vais faire 40 minutes inutiles pour y en trouver alors là ça peut peut-être être intéressant allez je coupe et j'essaie de vous retrouver si bah si on retrouve un autre banc enfin une autre tâche de de pieds de moutons autre chose hein Girol c'est pas jamais un banc complet de cèpes bon bah on a le droit de rêver allez zou tout à l'heure peut-être sinon je vous ferai une vidéo plan de fin allez bibi les loulous bon mes loulous ben voilà et ben j'ai fait le tour il y avait pas grand chose j'ai juste retrouvé une petite Girol rien de bien je vais vous la montrer hop voilà une petite ménère tac une petite Giroline alors alors je ferme ma voiture mais je crois alors je tiens à vous préciser pour qu'on s'enflame pas parce que c'est pas un tuto c'est pas un tuto champignons attention je suis pas prof de champignons je suis rien du tout moi c'est juste un partage randonnée ou ce que vous voulez partage forêt et j'en profite pour ramasser les champignons et je vous montre ce que je ramasse je peux très bien m'être trompé sur ce que j'ai ramassé d'accord donc je ne suis responsable dans rien si demain vous mangez n'importe quoi parce que vous avez cru voir la même chose que ce qu'il y a sur la vidéo c'est absolument pas ça je ne suis pas je ne suis pas prof dans le mycorhisme enfin je ne suis pas un mycologue moi je ne suis pas spécialiste du champignons je suis juste un garçon qui a grandi avec les cueillettes des champignons et qui a décidé aujourd'hui parce que je n'ai pas d'autre support à vous proposer que de vous amener avec moi en forêt pour un petit moment détente voilà et pour vous proposer et de vous montrer ce que je ramasse je peux très très bien m'être trompé d'ailleurs parce que je suppose c'est moustiquable ici je suppose que j'ai enfin pas que je suppose mais je fais toujours vérifier par ma grand mère la recette d'une parce que c'est elle qui va la manger parce que moi je ne peux pas en consommer pour des raisons médicales et de deux parce que ça fait 60 ans qu'elle fait ça et donc elle connaît ça par coeur sur la tête de la tête aux pieds donc elle sait si c'est bon ou si c'est pas bon si elle a le moindre doute elle jette tout si vous avez le moindre doute vous jetez de toute façon renseignez-vous formez-vous n'allez pas comme ça aux champignons si vous ne connaissez rien aux champignons cette vidéo n'est pas un tuto je le répète attention hein c'est pas un tuto on ne s'aventure pas on se dit bah tiens ça ressemble parce que Anto a trouvé donc je le prends et je le mets dans la poêle et je le mange mais surtout pas ne faites pas ça hein soyez sûr quand vous allez aux champignons si vous n'êtes pas sûr à 1000% pas à 100 mais à 1000% si vous n'êtes pas sûr à 1000% lorsque vous vous ramassez vos bénis même si les autres sont bons les autres sont bons et que vous avez eu le malheur de les mélanger il y a un mélange de sport ça va vous contaminer le reste et vous me jetez tout ça c'est pas grave vaut mieux avoir un regret de 20 secondes que de finir avec une galise ou une pire comme ça on a vu des gens se retrouver avec un rein en moins pour ça ou mourir donc on ne rigole pas avec les champignons ça peut être très très dangereux très dangereux voilà les petits loulous qu'est ce que j'avais à vous dire pas grand chose enfin pas grand chose voilà ça m'a fait plaisir de vous retrouver je vais essayer de vous trouver un point instanté ben instanté voilà champignonnage il est tard il doit être 20h quelque chose comme ça à l'aise je pense j'ai pas d'heure j'ai pas d'heure bon il était déjà tard 19h33 donc il doit être bien amateur passé même je vais vite déposer ça chez la mamie et je vais rentrer nous sommes samedi donc je m'autorise une escapade en mode Jones c'est la folie et puis voilà je le répète pas de folie si vous avez un doute on dit qu'il faut passer par un pharmacien je suis plus sûr que vraiment les pharmaciens soient aujourd'hui maintenant on est fin connaisseur de l'appareil mycologue je crois pas moi j'ai eu une pharmacienne qui m'a dit une fois vous savez nous on est plus vraiment enfin ils savaient pas faire la différence quoi on est plus sur les mêmes pharmaciens avant ils fabriquaient, préparaient les médicaments maintenant ils les fabriquent plus ils vendent des boîtes alors ils sont quand même formés sur mais on peut pas dire que ce soit les mêmes pharmaciens quoi donc c'est pareil sur les champignons la meilleure façon si vous voulez vraiment vous intéresser aux champignons c'est de vous former, vous trouvez il y a des spécialistes sur le domaine qui vous aideront très très bien une chaîne youtube que je peux vous conseiller qui est merveilleuse, qui est top et qui est un ami enfin un de nos amis belges qui s'appelle Florian dont sa chaîne s'appelle champignons passion que je vous conseille vivement qui est très très passionné qui n'est pas mycologue mais qui est peut-être je crois si je dis pas de bêtises qui est quand même enseignant donc il a une maîtrise quand même du savoir beaucoup plus accru que moi il saura indéniablement vous conseiller et vous dire ce qui est ce qui est bon, ce qui est pas bon d'autant que lui il vous explique le biotope où ça pousse, auprès de quel arbre ça pousse il vous montre la description complète bref, moi je n'ai pas cette prétention sur cette vidéo de vous faire un cours de mycologie j'ai juste la prétention de vous amener avec moi en balade, forêt, c'est tout donc on prend pas argent comptant pour ce que je dis et je me dis à la responsabilité totalement s'il y en a un qui vient, un malade en pensant que ce que j'ai montré est la même chose que ce qu'il a cueilli et peut-être que après cette vidéo je n'en sais strictement rien d'ailleurs si après cette vidéo ce que j'ai cueilli à la moindre suspicion je ne posterai pas la vidéo si vous voyez la vidéo c'est que ce qui était cueilli aujourd'hui est bon mais attention, il y a énormément de champignons qui se ressemblent ce n'est pas parce que ce que j'ai cueilli et forcément ce que vous avez sous les yeux ça peut très bien se ressembler je suis désolé, on passe à côté de la route enfin la route passe à côté de moi plutôt et ce que vous avez cueilli peut très très bien ressembler à ce que moi j'ai cueilli et sans être pour autant la même chose il y a la vraie et la fausse Girole il peut y avoir très très bien une fausse Girole allez il faut se méfier bon ça va vous vous donner c'est très moustiqué ça va vous donner une diarrhée carabinée je crois, je ne crois pas que ça soit mortel mais évitons, évitons ce genre de truc le spectra c'est mieux dans le sachet voilà et puis il y a des champignons qui sont plus graves que ça qui sont mortels on ne joue pas avec ça voilà mes loulous parce que là c'est quand même une parole publique je suis un peu obligé quand même de vous alerter de vous avertir pour ceux qui n'ont pas conscience et qui ne se rendent pas bien compte de l'enjeu ça peut être très très dangereux on ne parle pas de champignons de Paris c'est parce que vous achetez en boîte ça peut être très dangereux comme ça peut être ultra savoureux si c'est les bons que vous avez dans votre poil et dans votre sac voilà mes petits loulous, je vous embrasse je vous souhaite une belle une belle soirée en compagnie de ce petit lieu qui est merveilleux regardez moi ça si c'est pas beau si on est pas bien voilà 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 l'auvergne région volcanique 4h01 volcan je sais pas combien de temps mais une paille voilà si vous êtes aux champignons on se couvre bien on évite les tiques même si on n'a pas le style à Jimmy Choo c'est pas très grave on s'en fout mais vaut mieux pas avoir le style qu'être comment dirais-je tiquer et choper la maladie de Lyme ce qui peut être grave voilà je vous embrasse je vous souhaite une belle soirée je vous laisse sur cette belle petite clairière enfin cette clairière oui pour appeler ça d'autre ça je sais pas trop allez bisous j'essaye de vous retrouver quand j'ai un projet ou quelque chose qui peut être assimilable à quelque chose qui pourrait être présentable voilà mes petits loulous donc je pourrais vous proposer quelque chose qui peut être intéressant à vous montrer je crois je sais pas voilà allez Bibi ciao et bonne récolte de potager du coup parce que vous êtes dedans à fond je pense hein je présume ça doit ramasser à nonf ouais là ça doit ramasser tomates courgettes à fond il doit avoir reçu la courgette là ça doit y aller là quoi ouais moi ça fait un an que j'ai pas pratiqué donc je sais pas mais ouais ouais donc courgettes aubergine pour le sud surtout le sud l'aubergine parce que le nord si on a pas de serre c'est compliqué le nord même le centre d'ailleurs j'ai toujours eu du mal avec l'aubergine c'est toujours été très très compliqué et ben je vous souhaite une belle soirée un beau moment et une belle journée enfin c'est indépendant l'or avec que vous regardez cette vidéo balade forêt je vous l'appelle comme ça balade forêt c'est bien les vidéos balade forêt ouais ouais c'est bien et amusez vous bien et puis bah dès que j'ai l'occasion je vous retrouve pour de nouvelles aventures comme dirait Tintin allez ciao Bibi